On te sauve si tu n'as pas lu la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne d'Olympe de Gouges. 1789, plus rien ne va, c'est la Révolution. EXPLOSION ! On coupe des têtes et on écrit la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui commence comme ça, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » C'est simple, c'est efficace, c'est super pour les hommes. Mais les femmes dans tout ça, c'est ce que demande Olympe de Gouges. Parce que les gadjis, à ce moment-là de l'histoire, à part des enfants et le ménage, n'ont pas le droit de faire grand-chose. C'est pour ça qu'Olympe publie sa Déclaration des Droits de la Femme pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est intéressant parce que c'est un texte avant-gardiste. Mais à l'époque, tout le monde s'en balèque. En fait, il a fallu attendre les années 1980 pour qu'on déterre le texte d'Olympe et qu'on le lise. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des premiers textes féministes de l'histoire. C'est aussi un texte profondément égalitaire, un désir de révolution dans la révolution. Dans ce contexte, elle a eu le courage d'exiger sa part du gâteau, de liberté, d'égalité, de fraternité, quand personne d'autre n'osait le faire. Aujourd'hui, il s'agirait d'en prendre de la graine et d'écouter Olympe de Gouges avec un peu plus d'attention. Même si on est en retard de quelques centaines d'années.